Vous êtes auprès du président de Rassemblement ? Comme d'accoutumé, à chaque étape de leur mission, les évêques se réfèrent à l'autorité morale qui est le président de Rassemblement. Là, c'était pour avoir son point de vue sur le travail qui est en train de se faire redonner au moment de la mise en forme de ce que nous espérons être un accord. Êtes-vous sûr de cet accord qui va peut-être raconter l'inspiration de la population ? Nous travaillons dans ce sens-là. Je crois qu'il nous revient d'éduquer aussi la population. Je crois que la population a besoin de la paix. La population n'a pas besoin que le sang coule. La population a besoin qu'on organise les élections, que la démocratie soit consolidée. Et cet accord est dans cet esprit-là. Par l'histoire congolaise, l'histoire congolaise nous a présenté une multitude des accords qui, des fois, ça n'a pas été respecté. Notamment l'accord de Sainte-City, l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a certaines garanties que vous avez préconisées pour sauvegarder cet accord cette fois-ci. Parce que même au niveau de la CNS, c'était toujours pareil. Mais à un certain moment, le président Mugout avait fait ce qu'il avait fait. Cette fois-ci, vous ne croyez pas à cela ? Justement, le problème, la solution, c'est les garanties. Je crois que l'accord prévoit aussi les garanties pour s'assurer de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord n'est-il pas signé en précipitation ? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment au point ? Parce qu'apparemment, c'est aujourd'hui le dernier jour. Êtes-vous sûr vraiment que tout est au point ? C'est l'accord des politiciens qui vous représente. Je crois que ce sont des grands responsables. Je ne crois pas qu'ils sont superficiels pour s'engager dans une histoire dont ils n'ont pas l'assurance que c'est dans la bonne voie. On peut leur faire confiance. Vous savez, la 5e n'a fait qu'accompagner. Et ceux qui sont là sont des éminents politiciens. Je crois que vous pouvez leur faire confiance. Merci beaucoup.